Un sac de billes de Joseph Joffre, lecture du chapitre 4 Par ici, dégrouille-toi ! Maurice m'attrape par la manche et m'arrache à la couille. J'escalade une pile de valises, de sacs à dos, nous nous faufilons entre les bagages, les hommes en sueur. Viens, il y a une autre entrée. Nous sommes gare d'Austerlitz, peu de trains en partance et les caisses ont envahi. Qui sont ces gens ? Des juifs aussi ? Maurice Louvois, feinte, court, on dirait un footballeur poussant un invisible ballon dans une forêt de joueurs immobiles. Je le suis en serrant ma musette contre mon flanc pour qu'elle ne me batte pas les jambes. Par là, c'est plus long mais il y a moins de monde. Sous la verrière, les chariots teintent, beaucoup de vélos accrochés. Par les vitres sales, on peut deviner les quais. La scène, comme un gouffre noir avec la trace blanche du pont qu'il enjambe. Plus loin, sur le ciel, c'est Notre-Dame. Plus loin encore, c'est chez nous. Mais il ne faut pas penser à cela. Pour le moment, il faut prendre le train. Nous nous plaçons derrière un porteur fonceur qui rentre dans la foule en poussant son diable devant lui comme si c'était un appareil chargé de rejeter des gens de chaque côté. C'est une bonne tactique, car la seconde après, la tête sonnante des cris, des appels, des sifflets, des haut-parleurs, le guichet est devant nous. La queue devant se tortille. Dans les cinq premiers, lequel a l'air le plus gentil ? Je regarde les visages, des têtes crispées, énervées. Une dame en manteau clair qui tente de replacer ses mèches sous son chapeau. Elle a quelque chose de sévère dans la lèvre, un pli qui ne me plaît pas, pas celle-là. Le gros a l'air sympa, mais ce n'est pas sûr. Le jeune au troisième rang, celui qui a le col roulé. Maurice s'approche. Il n'hésite déjà pas beaucoup, mais à présent, il y va franco. Monsieur, c'est pour mon petit frère. Il a mal aux pieds. On vient de loin. Vous ne voudriez pas ? Le type nous regarde. J'ai peur un bref instant qu'il refuse. Et puis, il a un geste lassé. Un geste où générosité et fatalisme se confondent. Allez-y, les petits gars, dit-il. On n'est pas trois minutes près. Maurice remercie. Et c'est à lui, tout de suite. Deux allées à Dax en troisième classe. Je prends les tickets pendant qu'ils ramassent la monnaie. Ce qui est drôle, c'est que personne ne fait attention à nous. Deux gosses paumés dans la foule. Tous ces gens-là ont des tas de tracas. Ils doivent penser que nos parents sont là, quelque part. Maurice ouvre la marche et montre les panneaux. Voix 7, dit-il. On a plus d'une demi-heure. On va essayer d'avoir des places. Il y a de la vapeur qui embrille le hall. Les colonnes de fer montent et leurs extrémités se perdent dans les fumées. Ça y est, voici le train. Maurice pousse un juron. Il y a de quoi. Les wagons sont bondés. Partout dans les couloirs, dans les soufflets. On ne pourra jamais entrer. On devine, par les portières ouvertes, des amoncellements de valises, de sacs. Je vois un homme couché dans un filet qui discute ferme. On va essayer plus haut. Nous remontons le train dans l'espoir de places vides, plus près de la locomotive. Mais c'est partout la même foule. Le même conglomérat humain. Je sursaute. Trois compartiments vides. Mais ils sont réservés à des soldats allemands. C'est bien tentant, ces banquettes désertes. Mais il ne faut quand même pas tenter le diable. Allez, on va là. Les marchepieds sont très hauts. Je m'infiltre entre la paroi et des gens pressés contre la vitre. Il y a des discussions au sujet des places louées. Deux hommes s'affrontent en brandissant le même numéro. Le ton monte. Il est inutile de chercher des places assises. Tiens, ici on sera pas mal. C'est une petite interstice. Une valise fait mur d'un côté, une grande valise de carton marron avec une poignée métallique. On pourra poser nos musettes par terre et s'asseoir dessus, le dos appuyé contre la cloison qui sépare le comportement du couloir. Côte à côte, nous nous installons. J'inspecte ma musette et brandis triomphalement un paquet. Il y a un sandwich énorme avec du beurre et du jambon. Une véritable merveille. Maurice vérifie qu'il a le même. Planque-toi pour le manger, sinon tu vas faire des envieux. J'ai soif après deux bouchées. Dix ans de ma vie pour une grenadine glacée. Pour la première fois que j'ai une fortune dans ma poche, je ne peux même pas m'offrir une grenadine. Il faut dire que la fortune a été passablement écorchée par le prix du voyage. Il nous resterait bien plus grand chose de nos dix mille francs. Il va falloir vivre pas mal de temps dessus. Mais l'argent, ça se gagne. Quand nous serons en France libres, nous trouverons bien le moyen de vivre. Sur la voie qui nous fait face, il y a un autre train, presque vide celui-là. Sans doute un train de banlieue. Et tout doucement, sans heure, le train vide démarre. Il roule en direction de la gare, vers Paris. J'ouvre la bouche pour faire partager ma stupéfaction à mon frère lorsque je comprends mon erreur. Ce train ne bouge pas. C'est nous qui sommes partis. Cette fois, ça y est, je me lève et colle mon front à la vitre. Il y a des rails qui s'emmêlent. Nous passons sous des passerelles, des ponts de fer. Des blocs de charbon brillent sous la lune. Nous nous traînons encore. Les lignes du ballast montent et descendent, ondulantes. Tout autour, les gens parlent. Assise sur la grande valise de carton, une mémé nous regarde. Elle a l'air gentille. Elle ressemble aux grands-mères des illustrations de mon livre de lecture. Tout y est. Les cheveux blancs, épinglés en chignon, les yeux bleus, les rides, les dentelles du col, les bas gris. Vous allez loin, les enfants ? Elle sourit toujours, nous regarde l'un après l'autre. Vous voyagez tout seul ? Vous n'avez pas de parents ? Je sens très vite qu'il faudra désormais se méfier de l'univers entier. Même cette gentille grand-mère pour livre d'école, elle ne doit rien savoir. Absolument rien. Maurice étouffe la réponse dans son sandwich. Si, on va les rejoindre là-bas, ils sont malades. Enfin, ma mère est malade. Elle a un air triste. J'en veux presque à Maurice de lui mentir, mais il a raison. À présent, nous sommes condamnés aux mensonges. Et je me souviens des cours de morale du père Boulier. On ne doit jamais mentir. Un menteur n'est jamais cru, etc. Sacré Boulier. Il n'a jamais eu la gestapo derrière lui pour raconter des choses pareilles. Et tu t'appelles comment ? Joseph Martin. Lui, c'est Maurice Martin. Elle sourit encore, se penche vers son cabas qu'elle tient serré contre sa jupe. Eh bien, Maurice, je parie que tu as soif après ce morceau de pain. Elle a une bouteille de limonade à la main. Maurice se dégèle. Un peu, dit-il. Ses yeux me fixent. Elle sourit. Et toi aussi, tu as soif, je parie. Oui, madame. Elle a de tout dans son cabas. Elle vient de sortir une timbale en celluloïde enveloppée d'une serviette. Eh bien, nous allons boire. Mais une petite quantité, parce qu'il faut que la bouteille nous dure jusqu'au bout. C'est bon, ça pétille sur la langue et contre le palais. Une foule de petites bulles sucrées qui explosent contre mes muqueuses. Le liquide oscille légèrement, régulièrement. Il monte et descend le long de la paroi de la timbale en suivant le roulis du train. Nous roulons vite à présent. Je me vois dans la glace. Et par-delà, c'est la campagne. Une campagne plate qui tourne sur elle-même à chaque courbe. Elle boit en dernier, essuie la timbale avec une serviette et range le tout dans son cabas. Maurice a les yeux fermés. Sa tête s'est appuyée contre la porte du compartiment et oscille avec les vibrations. Plus loin, derrière la grand-mère, il y a des rides, des champs qui me parviennent par bribes, submergés par le vacarme des roues et des rails. On est bien ici dans cet espace. Jusqu'à Dax, on est tranquille. À Dax, il y a un contrôle allemand. Il nous faudra passer au travers. Je ne dois pas y penser. Pas encore. Je vais dormir. Essayez, tout au moins. De façon à être plus dispo demain. Je me retourne. Derrière la glace, il y a huit personnes dans le compartiment. Des vénards qui ont eu des places assises. Et l'homme, dont le visage est à peine éclairé par le reflet bleu de la vieillesse, me regarde. Il doit me fixer depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses dans ses yeux. De la peine, surtout. Il est très grave. Avec la tristesse des gens qui n'osent pas sourire. Il a un drôle de col, des boutons très serrés. Mes yeux glissent sur lui. Sur la soutane. Ça me rassure. Je ne sais pas trop pourquoi. Je sais que je vais m'endormir dans ce train. Qui m'emporte vers la vie ou la mort. Sous la protection de ce vieil homme. Nous ne nous sommes rien dit. Et j'ai eu l'impression qu'il savait tout de moi. Il était là et il veillait. Au cœur du vacarme. Dors, petit bonhomme. La nuit, le ciel est plus clair que la terre. La vitre tremble dans le châssis. Et deux hommes sont devant moi. Ils se penchent. Ils ont des bonnets de fourrure. De larges bottes rouges. Et des pantalons comme les oives. De longues moustaches noires. À la fois recourbées et hérissées. Partagent leurs visages en deux. Ce sont des russes. C'est toi, Joseph. Alors tu viens avec nous. Le tsar veut te voir. Tu vas être soldat. Je fonce dans le couloir pour leur échapper. C'est étrange. Je vole au-dessus des têtes. C'est agréable. Je plane comme un oiseau. Ils courent derrière moi. En tirant de longs sabres aiguisés. J'ai dû sauter du train. Car je cours sur le quai d'une gare. Mais ce ne sont pas les russes. Car c'est une voix d'enfant qui me haile. Je m'arrête. Et Zerati est là. Tout est soufflé. Viens vite. Je vais te montrer quelque chose. Nous courons. Dans des rues que je ne connais pas. La gare a disparu. Nous courons toujours dans des rues désertes. C'est la nuit. Mais une nuit qui ne finira jamais. Le soleil a dû disparaître définitivement. Il ne viendra plus éclairer ses façades. Ces arbres. Et soudain, je reconnais. C'est la rue Ferdinand Flocon. Mon école. Et c'est le père Boulier qui est à la porte. Il a une grande étoile sur la poitrine. Toute jaune. Et il fait de grands gestes avec les bras. Viens, Joffo. Viens boire de la limonade. Il y a des bouteilles pleines la cour. Des milliers de bouteilles. Pleines de buées. Il y en a presque dans les classes. Même sur les toits. Elles luisent dans la clarté de la lune. Il y a quelqu'un derrière le père Boulier qui se détache de l'ombre. Et je vois brouiller son uniforme. C'est le SS que papa a coiffé l'autre jour. Je le reconnais bien. Tu as des papiers pour boire cette limonade ? Boulier rit de plus en plus fort. Et je ne comprends pas pourquoi le SS, lui, a un air terrible. Ses doigts me serrent de plus en plus fort le bras. Montre vite tes papiers. Tu es à Dax ici. Et il faut des papiers. Il faut que je fuis à tout prix. Sinon, il va m'emmener. Le salaud, il va m'arrêter. Il faut crier au secours. Que quelqu'un me délivre. Boulier se roule par terre de rire. Zerati a disparu. Oh, cec ! Mon cri a dû me réveiller. Je regarde autour de moi. Personne ne m'a entendu. Maurice dort la bouche ouverte. Un bras jeté sur sa musette. La grand-mère somnole. Le menton dans ses mains. Il y a des silhouettes indistinctes dans le couloir. Elles doivent dormir aussi. J'ai une soif atroce. Si seulement je pouvais réintégrer mon rêve et m'emparer d'une de ces bouteilles et boire à la régalade d'un coup à grand glouglou. Non, je ne dois pas y penser. Il faut dormir encore. Dormir le plus possible. Dax. Le nom a claqué à mon oreille comme un coup de fouet. Le train roule encore quelques mètres. Les freins crissent. Les roues serrées à mort glissent encore quelques mètres sur les rails et s'arrêtent. Maurice est debout. Le jour sale que la vitre rend encore plus sinistre lui donne un teint d'aluminium. Je dois avoir la même tête. Je regarde autour de moi, stupéfait. Le couloir est presque vide. Dans le compartiment derrière, il y a des places vides. Le prêtre est toujours là. Maurice prévient ma question. Il y en a beaucoup qui ont sauté en marche au ralentissement. Je regarde à l'autre extrémité du wagon. Près de la porte, un couple attend. Ils sont pâles. Je vois la main de la femme serrer convulsivement la poignée d'une mallette. Le haut-parleur résonne. Il y a une longue phrase en allemand. Et soudain, je les vois. Ils sont une dizaine sur les quais. Ils traversent la voie et viennent vers nous. Ce sont des gendarmes allemands. Ils ont une plaque de métal, comme un gros collier du Moyen-Âge, qui pend sur leur poitrine. Il y a des civils aussi, en imperméable. Le couple a reflué. L'homme est devant. Il court, passe devant moi. Je sens sa respiration très courte. Maurice me prend le bras. Rentre. La porte du compartiment coulisse entre nous. Il y a une place vide à côté du prêtre. Il nous regarde toujours. Il est pâle aussi. Et sa barbe a poussé dans la nuit. Stupidement, cela me prend. Je ne pensais pas que les prêtres avaient de la barbe. Tous ceux que j'ai connus au patro étaient si lisses que je croyais que, près de la fenêtre, une dame très maigre serre déjà son laisser passer dans sa main. Je peux voir la feuille blanche trembloter. Il y a des cachets ronds et noirs, avec des angles au centre, des signatures. Tout cela à l'encre épaisse. Qu'est-ce qu'on doit se sentir bien quand on tient dans ses doigts tant de paraphes, d'autorisation, de « halte ». Le cri vient de dehors et nous nous précipitons à la fenêtre. Un homme court là-bas, à l'autre bout. Ils sont une dizaine qui s'éparpillent à travers les voies. Un civil donne des ordres en allemand, court lui aussi, grimpe sur le marche-pied de la voiture voisine et tire un sifflet de sa poche. Les coups stridents vrillent mes tympans. Soudain, un homme jaillit, juste au-dessous de moi. Il a dû passer sous le train, entre les roues. Il escalade un quai, deux quais, trébuchent. « Halte ! » Il s'arrête au coup de feu, mais n'est pas touché. Je suis sûre qu'il n'est pas touché. Il lève brusquement les bras et deux soldats l'entraînent à toute vitesse vers la salle d'attente. Je le vois recevoir un coup de crosse. Le civil siffle toujours. Je vois encore le couple de tout à l'heure revenir, entre deux SS. Ils sont tout petits à présent et la femme étreint toujours sa mallette, comme si sa vie était dedans. Elle marche vite. Il passe devant nous, et je me demande ce qu'elle voit, dans ses grands yeux noyés. D'autres ont été pris aussi là-bas. Le jour éclaire les casques et les coulasses des fusils. Je me rends compte alors que la main du prêtre repose sur mon épaule, et qu'elle y a toujours été depuis le début. Nous regagnons lentement nos places. Le train est silencieux à présent. Les Allemands bloquent les issues. Les mots viennent tout seuls à mes lèvres. « Monsieur le curé, nous n'avons pas de papier. » Il me regarde, et un sourire disting ses lèvres pour la première fois depuis Paris. Il se penche, et j'ai du mal à percevoir le chuchotement. « Si tu as l'air effrayé, les Allemands vont s'en apercevoir, sans que tu leur dises. « Mettez-vous près de moi, nous nous serrons contre lui. » La grand-mère est là également. Je reconnais sa valise dans le filet, au-dessus de sa tête. Elle semble dormir. « Papiers, ils sont loin encore, au début du wagon. Ils ont l'air nombreux. Ils parlent entre eux. Et je comprends quelques mots. Papa et maman nous parlaient guiddiche assez souvent. Ça ressemble beaucoup à l'allemand. « Papiers ! » Ils se rapprochent. On entend les portes glisser lorsqu'ils les ouvrent et les ferment. La grand-mère tient toujours ses yeux fermés. « Papiers ! » C'est le compartiment à côté, maintenant. Je sens une impression curieuse dans mon ventre. C'est comme si mes intestins devenaient soudain indépendants et voulaient sortir leur sac de peau. Il ne faut surtout pas donner l'impression que j'ai peur, de quoi que ce soit. Je plonge dans ma musette et en sors un restant de sandwich. Je mords dedans au moment où la porte s'ouvre. Maurice leur jette un regard parfaitement détaché, bourré d'innocence. Et j'admire cette maîtrise de comédien consommée chez mon frangin. « Papiers ! » La dame maigre tend la feuille blanche. Je vois une manche d'uniforme, des épaulettes, des bottes sont à quelques centimètres de mes galoches. Mon cœur lointain bat à coups, régulier et puissant. Le plus dur est d'avaler. Je reprends une nouvelle bouchée. L'allemand lit, épluche, rend la feuille et tend la main vers la grand-mère Limonade qui lui tend un papier vert, une carte d'identité. L'allemand les regarde à peine. « C'est tout ? » Elle sourit et opine la tête. « Prenez votre valise et sortez dans le couloir. » D'autres attendent derrière la vitre en bavardant. Il y a un SS parmi eux. Le curé se lève, descend la valise et la grand-mère sort. Un des gendarmes prend son cabas et lui fait signe. Son chignon blanc et plat brille un court instant dans la lumière du jour et elle disparaît derrière les épaules. « Adieu, grand-mère. Merci pour tout. Et bonne chance. » Le prêtre présente ses papiers et se rassoie. « Je mâche toujours. » L'allemand regarde la photo et compare avec l'original. « Je mâche toujours. » « J'ai un peu maigri, » dit le curé, « mais c'est bien moi. » Une ombre de sourire passe sur le visage de notre contrôleur. « La guerre, » dit-il, « les restrictions. » Il n'a pas d'accent, ou faiblement, sur certaines consonnes. Il rend le papier et dit. « Mais les curés ne mangent pas beaucoup. » « C'est une grosse erreur, pour mon cas tout au moins. » L'allemand rit et tend la main vers moi. Toujours riant, le curé me donne une pichenette sur la joue. « Les enfants sont avec moi. » La porte s'est déjà refermée, après un salut éclair de l'allemand Hilard. Mes genoux se sont mis à trembler. Le curé se lève. « On va pouvoir descendre à présent. » « Et comme vous êtes avec moi, nous allons prendre notre petit déjeuner ensemble au buffet de la gare. » « Ça vous va ? » Je constate que Maurice est plus ému que moi. Celui-là, on pouvait l'assommer de torgnoles, sans lui tirer une larme. Mais il suffisait qu'on se montre un peu gentil avec lui pour qu'il prenne son visage bouleversé. En l'occurrence, il y avait de quoi l'être. Nous avons pu descendre sur le quai. Il y eut encore la fouille des bagages, puis nous avons donné nos tickets au contrôleur. En suivant notre sauveur, nous avons pénétré dans le buffet. Cela faisait très funéraire. Un haut plafond à caissons, des banquettes de mollesquines noix, de lourds guéridons de marbre, à pied chantournés. Des garçons, en veste noire et long tablier blanc, attendaient, à coûter contre les colonnes, tenant dans leurs mains des plateaux brillants et vides. Il avait l'air tout heureux, notre curé, à présent. On va prendre des cafés au lait, avec des tartines, dit-il. Mais je vous préviens, le café, c'est de l'orge. Le sucre, c'est de la saccharine. Le lait, il n'y en a pas. Quant aux tartines, il nous faudrait des tickets de pain. Mais vous ne devez pas en avoir, et moi non plus. Ben, ça nous réchauffera tout de même. Je toussote pour éclaircir ma voix. Avant tout, on voudrait vous remercier, Maurice et moi, pour ce que vous avez fait. Il reste un instant interloqué. Mais qu'ai-je fait ? C'est Maurice qui continue. Il a un fond de malice dans sa voix. Vous avez menti pour nous sauver, en disant qu'on était avec vous. Doucement, la tête du prêtre se balance, en signe de dénégation. Je n'ai pas menti, murmure-t-il. Vous étiez avec moi, comme tous les enfants du monde le sont également. C'est même lui des raisons pour lesquelles je suis prêtre, pour être avec eux. Maurice ne répond pas. Il tourne sa pastille de saccharine avec une petite cuillère en fer étamée. En tout cas, sans vous, il nous en menait. C'est ce qui compte. Il y a un instant de silence, puis le curé questionne. Et à présent, où allez-vous ? Je sens que Maurice hésite à parler. Mais l'idée seule que ce prêtre puisse croire une seconde que nous nous méfions encore de lui, après ce qui vient de se passer, m'est insupportable. Nous allons à Agutemont, et là nous allons essayer de passer la ligne de démarcation. Le curé boit et pose la tasse dans sa soucoupe avec une grimace. Il devait être amateur de vrai café avant la guerre, et il n'a pas l'air de s'habituer aux ersatz. Je comprends, dit-il. Maurice intervient à son tour. Après, nous rejoignons nos parents, qui sont dans le midi. A-t-il senti notre rétraction ? La chose était-elle si courante que la question devenait inutile ? En tout cas, il ne pose plus aucune question à présent. Il sort un gros portefeuille de sa poche, cerclé d'un élastique. Il prend une petite feuille blanche, au milieu des images pieuses, un crayon à la pointe usée. Il griffonne un nom, une adresse, et nous l'attend. « Vous réussirez à passer, dit-il. Ça me ferait plaisir que vous me l'appreniez. » Et puis, si un jour vous avez besoin de moi, on ne sait jamais. Vous pouvez m'écrire. Maurice prend la petite feuille, la plie, et la met dans sa poche. « On va partir, monsieur le curé. Il y a peut-être un quart bientôt pour Agutemot. Il faut qu'on y soit vite. » Il nous regarde passer la courroie de nos musettes par-dessus nos têtes. « Vous avez raison, les enfants. Il faut aller vite à certains moments de la vie. C'est nécessaire. » Nous attendons, gênés par ce regard mélancolique qui me perce jusqu'à l'âme. Il nous tend la main et nous la serrons l'un après l'autre. Maurice passe le premier. Il se dirige vers la porte tournante, à l'autre bout de la salle. Mais quelque chose m'inquiète. Il faut que je demande au prêtre. Je fais demi-tour et m'approche à nouveau de lui. « Monsieur le curé, qu'est-ce qu'ils ont fait à la grand-mère ? » Ses yeux s'éclairent. Ses yeux s'éclairent. Il murmure une phrase que je ne comprends pas. Puis, rien. Ils ne lui ont rien fait. Simplement, comme elle n'avait pas de papier, ils l'ont renvoyé chez elle. Voilà tout. C'est vrai. Comment je n'avais pas pensé à cela ? Je l'imaginais déjà en prison, dans un camp de transit, que sais-je. Ils l'ont ramené à sa maison. Voilà tout. Et rien de bien grave. Dehors, Maurice m'attend. Il y a un rayon de soleil froid. Et il a perdu subitement son teint plombé de tout à l'heure. Je me sens mieux aussi. Comme si cette lumière nous avait débarbouillé d'un coup et débarrassé de toute fatigue du voyage. La gare routière n'est pas loin. Une place à traverser plantée d'arbres aux larges écorces protubérantes dont je ne connais pas le nom. Il faut dire que les différentes sortes d'arbres, entre la rue Marcadet et le gazomètre de Saint-Ouen et la basilique du Sacré-Cœur, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Le quart pour Agutemot ? Derrière le comptoir, le type n'a même pas levé le nez. Dans deux heures. Deux places alors. Nous revoici avec deux billets en poche. Notre magot est salement écorné. Mais cela n'a pas d'importance. Nous foulons le pavé de Dax. La France libre n'est pas loin. On passera. Fin de la lecture du chapitre 4. On va résumer le quatrième chapitre du livre Un sac de billes de Joseph Joffaut. Dans ce chapitre, Maurice et Joseph ont pris la route pour rejoindre la France libre. Donc la France est coupée en deux. Il y a un trait au milieu comme une frontière. Le haut appartient à l'Allemagne et le bas reste un pays indépendant. Donc ça reste la France. Leur but, c'est de passer cette frontière, cette ligne de démarcation. Et quand ils arrivent à la gare, c'est vraiment une cohue. Il y a beaucoup de personnes qui essayent comme eux de quitter la France occupée pour rejoindre la France libre. Et c'est vraiment très difficile pour eux de monter dans le train. Les gens se bousculent. Il n'y a pas assez de place. Ils finissent par se caler par terre derrière une valise entre deux wagons. Ils ont avec eux dans leur sac des sandwiches que leur mère a préparé. Mais ils n'ont pas à boire. Et donc ils ont assez soif parce qu'ils viennent de manger. Et le plus petit, Joseph, le narrateur, va faire connaissance avec une petite mémé qui a rapporté une bouteille de limonade qui a aussi une timbale. C'est un genre de verre, mais plat, tout petit et plat, dans lequel on peut boire. Donc elle l'essuie. Elle a pris une serviette. Elle est très organisée. Et elle va être très gentille avec eux. Globalement, les gens sont assez effrayés. Et il va repérer aussi un prêtre qui les regarde et qui lui semble avoir un air bienveillant. Ensuite, il va s'endormir. Il va faire des cauchemars. Il a très soif parce qu'ils ont bu un peu, mais la route est très longue. Il y a toute une nuit de route et après avoir mangé, il a soif. Donc il rêve qu'il y a des limonades dans la cour de l'école et qu'il y a le père Boulay, c'est le curé de son village qui lui fait faire le patron, qui lui dit « Viens, je vais t'en donner ». Il y a aussi son copain Zerati qui est avec lui. Et puis quand il arrive, il rêve qu'il se fait arrêter par les Allemands et qu'on lui dit « T'as pas de papier, t'as pas le droit de boire la limonade ». Et puis il se réveille de son cauchemar, il réalise qu'il a vraiment soif, mais il est réussi à se rendormir. Et quand il ouvre les yeux de nouveau, le wagon est quasiment vide. Et son grand frère Maurice va lui dire tout de suite « C'est parce que la plupart des gens sont descendus quand le train a ralenti, ils ont sauté en marche. » Il reste quelques personnes, il reste la dame âgée, il reste un couple dont une femme qui tient très fort une valise. Le curé est toujours là et les policiers commencent à arrêter des gens à la gare. Après, ils entendent des gens qui s'enfuient, qui se font arrêter. Et au bout d'un moment, ils montent à l'intérieur pour contrôler qui n'a pas de papier à l'intérieur du train. Et les deux enfants vont aller s'asseoir d'instinct vers le curé qui va leur dire « N'ayez pas l'air d'avoir peur » parce que tout de suite, le petit Maurice va dire « On n'a pas de papier ». Et le curé va leur dire « N'ayez pas l'air d'avoir peur, sinon ils vont encore plus vous contrôler, ne dites rien. » Et donc la dame âgée, elle se fait embarquer par les policiers. Visiblement, elle n'avait pas de papier, elle non plus. Le couple, il se fait arrêter. Il y a d'autres gens qui réussissent à sortir quand même. Et puis les gendarmes arrivent à leur niveau et là, ils contrôlent le curé. Et le curé dit « Eh ben oui, vous voyez, j'ai bien maigri depuis la photo. » Il dit « Mais vous voyez bien que c'est quand même moi. » Et le soldat lui dit « Ah oui, mais avec les restrictions, tout le monde a maigri. » Il dit « Heureusement, les curés, ça ne mange pas beaucoup. » Il dit « Ah ben alors là, ça se voit que vous ne me connaissez pas. » Il semble rigoler un petit peu avec les Allemands. Et puis il arrive, le soldat pour contrôler les enfants. Le soldat dit « Ok, c'est bon, pas de souci. » Et c'est comme ça qu'ils échappent au premier contrôle. Mais on voit que tous ceux qui n'ont pas de papier sont terriblement traqués, surtout quand ils se rapprochent du passage de la frontière. Finalement, ils descendent du train et le curé leur dit « Bon ben alors, vu que j'ai dit que vous étiez avec moi, on va aller prendre un déjeuner. » Là, le petit Maurice, il se pose beaucoup de questions. Par exemple, on lui a appris qu'il ne fallait pas mentir et là, il est surpris de voir un curé qui a menti et il dit « Pourquoi vous avez dit qu'on était avec vous ? Ce n'est pas vrai, on n'est pas vos enfants. » Et lui, il répond « Si, c'est vrai parce que depuis que j'ai décidé de devenir curé, je considère que tous les enfants sont avec moi. » Et il va leur donner son adresse en disant « Si vous arrivez à passer, vous pouvez toujours m'appeler, ça me fera plaisir de savoir que... » il leur dit « Vous allez arriver à passer » comme s'ils le savaient déjà. Et le petit Maurice, il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la vieille dame qu'ils ont arrêtée ? » Et le curé répond « Oh, bah rien du tout, ils ont dû simplement la ramener chez elle. » Nous qui sommes grands, adultes ou presque adultes, on se doute bien qu'encore une fois, il a peut-être menti pour ne pas faire peur aux petits gamins de 7 ans qui voyagent tout seuls parce que probablement que les gens qu'ils arrêtent, ils ne vont pas gentiment les ramener chez eux. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient essayer de passer la ligne de démarcation, donc cette fameuse frontière. Mais après, tout de suite, Maurice, son grand frère a menti. Il a dit « On rejoint nos parents qui sont dans le midi » et le curé a arrêté de poser des questions. Le petit Joseph, il a compris que Maurice n'avait pas 100% confiance parce qu'ils ont le droit de faire confiance à personne, donc c'est quand même très stressant pour deux petits enfants qui ne savent pas à qui ils peuvent se confier ou pas. Finalement, ils réussissent à aller prendre un bus pour Agutemau. C'est la ville dans laquelle sont censés se trouver leurs frères, les deux grands frères du début du livre. Ils ont presque plus d'argent quand ils ont tout payé pour le transport, mais ils se disent qu'ils sont presque arrivés et donc ils ont presque atteint leur but et c'est la fin du chapitre 4.